Ce soir à Bastia, Pierre Savelle n'était pas à la fête. Plus que son score, il aurait réuni moins d'un suffrage sur trois selon des résultats non finalisés. Il parle d'ambiance. L'expression démocratie, ça va toujours être une fête. Même s'il y a des temps en temps, des gens qui s'engueulent, qui se crient dessus. Parce que c'est une démocratie. Moi je trouve que c'est une bonne journée. À chaque fois qu'il y a une élection, je suis passionné parce que c'est beau, candidat ou pas. Aujourd'hui, il y a un petit peu d'ondeur quand même. L'avocat Jean-Sébastien de Cazalte arriverait second avec plus de 20% des voix. Il pense déjà au second tour. Je crois que nous avons réalisé une très belle élection. Il y a un second tour. Il va falloir que nous puissions agréger les forces d'opposition. Jean Zoukary, il serait troisième de ce premier tour avec moins de 15% des voix. Mais retient surtout le faible score, selon lui, du maire sortant. Ce suffrage traduit une sanction de la gestion de l'équipe sortante. de Pierre Savé, de Gissimeone et leur équipe. C'est le premier renseignement clair. En quatrième position, Julien Morganti. Et en cinquième, Jean-Martin Mondoloni. Qui, comme la plupart, se posent déjà des questions sur le second tour de scrutin. Je vous l'ai dit dès ce matin, je continue à le dire indépendamment des résultats qui arrivent à fur et à mesure. Qu'on n'est pas dans des conditions ordinaires de scrutin. Et que le deuxième tour a de grandes chances d'être compromis. Comme il s'agit d'un pack complet, quid, de ce scrutin de façon générale. Ce second tour pourtant reste ouvert. A eux deux, Paul-Félix Benedetti et Eric Simoni totaliseraient plus de 10% des voix. Filippo de Carlo, lui, ne dépasserait pas les 3%. Sous-titrage ST' 501